Musique Blablabla, oui bienvenue sur Cédio, je m'appelle Négucci et aujourd'hui comme tous les mardis c'est du City Skyline. Alors j'espère que la dernière cinématique vous a plu, je pense que j'en referai à chaque fois qu'on arrivera à un point de l'évolution de la ville. Et aujourd'hui comme je l'avais dit, on va s'attaquer donc au central district business qui sera ici. Celui-ci comportera plusieurs choses, premièrement ce n'est pas un district business à l'américaine, ça va être plutôt à la française dans le même site que la défense. Donc des immeubles de chaque côté et une allée centrale composée d'une voie piétonne. Ici il y aura une deuxième autoroute qui plongera pareil ici, il y aura un échangeur donc sous le CDB et ça ressortira ici. Donc en deux voies de cette manière, un et séparé par interplein central que je pense faire dans ce style. Je n'ai pas encore tout à fait décidé exactement ce que j'allais faire. Alors il y aura bien sûr donc toute cette partie là, ce sera donc des quais, vous en doutez bien, j'ai déjà trouvé le style que je veux, je l'ai montré ensuite. Et ici, dans le coin ici, il y aura sûrement un parc avec un, on va dire une sorte de, d'éléments centrales. Je n'ai pas encore tout à fait décidé si ça allait être une, comment dire, un immeuble moderne ou quelque chose d'un petit peu plus ancien. On verra bien, mais avant de démarrer, je vais vous montrer donc plusieurs choses. Alors premièrement, c'est un asset qui vient de sortir, il y a quelques, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de la toute première, voilà. Et voilà, une véritable station de train qui est fonctionnelle et qui est donc semi-enterrée. Alors je l'avais dit que ça allait commencer à arriver et je ne m'étais pas trompé. Alors j'espère qu'il va en faire une en deux quais, ça serait que dans le même style. Ça m'arrangerait beaucoup donc pour remplacer cette zone et en fait donc de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus compact. Et la deuxième chose, c'est un mode pareil, ferroviaire, qui nous vient donc de la même personne qui nous avait gratiné de ces jolies petites choses. Voilà. Et qui s'était occupé, comment dire, de me favoriser, enfin qui m'a créé cette jolie petite, ce joli petit asset. Et il a décidé, on en avait parlé un petit peu régulièrement par mail, etc. Et il est enfin arrivé. Voilà. Il s'agit donc de nouveaux rails. Vous avez des classiques, celui-ci tout à fait normal. Vous avez, voilà, des rails sans caténaire. Alors pour le moment, il y a encore un petit bug. Bon, vous allez voir quand je vais faire un aiguillage, alors cette courbe est assez étrange. Hop. Voilà, pour le moment, donc, quand malgré tout vous avez les aiguillages, il y a les caténaires. Je pense que c'est un prop, etc. Il faudra peut-être refaire les aiguillages. Il est en train de voir ça. C'est encore une prix alpha. Et ensuite, il y a aussi un autre truc, voilà. C'est, vous avez donc le retour des rails en concrete. Alors l'avantage qu'il a par rapport à la summer load, c'est qu'il est compatible, vous voyez, avec l'extended network qui vous permet donc d'avoir ce type de voie. Alors, bien sûr, pour le moment, comme vous en doutez, les rails sur béton ne sont pas en surélevé. Parce qu'il va falloir faire, je pense, et il pense sûrement le mesh, c'est-à-dire la représentation 3D de celui-ci. Mais il est en bonne voie. Bon, il a un petit bug à l'heure actuelle. Vous voyez, quand on a un rail souterrain, ça provoque des zones de béton comme ça. Il est en train, pour le moment, il n'a pas accès à un ordinateur. Mais dès qu'il aura, il va corriger le bug rapidement. Alors, ce qu'on va faire quand même aujourd'hui, on va quand même attaquer la création de ce central district business. Je veux plusieurs éléments centrales. Je vais quand même parler de celui-ci, de ce que je pense faire. Alors, premièrement, ici, donc, j'ai dit l'aller. Alors, je ne veux pas de grands immeubles dès le départ. Je veux une transition, vous voyez. Ici, il y aura des immeubles plus petits, on va dire. On peut imaginer que c'est des immeubles de première ou de troisième, enfin de première génération. Donc, des immeubles assez trapus, petits, etc. Et au fur et à mesure, on va avoir des immeubles de plus en plus grands. Et ici, on aura sûrement les grandes tours vraiment typiques de ceux-là. Donc, peut-être avec un élément central comme l'arche de la défense. Je ne vais pas utiliser l'arche de la défense, mais je pense utiliser le même type de système. C'est-à-dire, voilà, d'avoir quand même, malgré tout, un axe, en fait, de progression. Et d'avoir un élément central qui va capter l'œil sur la skyline. Pour pouvoir vraiment, d'ici, en fait, d'avoir une grande skyline. Et d'avoir plusieurs points, en fait, de skyline avec la progression. Ce qui peut donner quelque chose d'assez sympa. Voilà. Alors, autre chose, je veux installer ici, donc, on va dire, la gare. Voilà. Je veux installer ici une gare. Mais, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont déjà vu ce que je compte faire à l'heure actuelle. C'est, en fait, je vais mettre une gare surélevée. Parce qu'il y a des nouvelles gares surélevées qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, à double quai. Et on va simplement faire un petit truc assez sympa. Vous allez voir avec celle-ci. Alors, la première chose, je vais vous montrer les deux nouvelles gares surélevées qui sont sorties. Alors, vous avez celle-ci. Qui est vraiment d'un look très futuriste. Vous voyez, là, les caisses sont l'un au-dessus de l'autre. Vraiment ultra futuriste. Et je trouve qu'en tout cas, pour des villes un peu modernes ou autres, par exemple, avec certaines grandes tours, ça peut vraiment rendre très bien. Mais ça, c'est... Non, c'est trop futuriste. Alors, on va utiliser plutôt celle-ci. Voilà. Celle-ci, voilà. Et reste très moderne dans le style avec ces auvents. Mais en même temps, elle reste beaucoup plus classique. Vous voyez, avec... Bon, il faudra peut-être habiller le dessous. Parce que comme ça, elle est bien. Mais vraiment, en dessous, c'est... Ouais, c'est une grosse zone de béton assez moche. Donc, pour ça, on va y faire un petit truc. Voilà. Voilà. On va retirer ça. Alors, si je me souviens bien, dans mes tests, c'était ici, pour là. Voilà. On va prendre la gare. Eh oui. Vous avez compris. Pour ça, il y en a qui ont compris. Mais voilà. On va la placer... Comme ceci. Oui, non, pas envie. Voilà. Et voilà. Et oui. De cette manière, on peut la passer au-dessus de l'autoroute. Alors, vraiment, je trouve que ça rend super bien avec le... Avec le... Avec le... Ça s'enfonce. Voilà. On a... On a... On peut très bien imaginer... Voilà. Là, les voitures arrivent en dessous et les trains arrivent en dessous. Et ça va vraiment donner quelque chose de super, super génial, tout simplement. Alors, ensuite, on va retirer ça. On va reprendre là. On va mettre ça comme ça. On tirer ça. Là, on... On va améliorer. Et tu peux ? Oui, non, non, oui. Merci. Non, t'as pas envie ? Bon, pas envie. C'est tout. Alors, hop. On refait ça. On va le faire à l'ancienne. Parfait. En même temps, ces deux endroits vont me servir, en fait, pour la sortie de l'autoroute. Non, c'est pas parfaitement aligné. Hop. Voilà. On va installer un immeuble là-derrière. Hop. Là, on prend immeuble de grande taille. Quelqu'un pouvoir utiliser ? Voyons, voyons, voyons. Qu'il soit à la fois assez grand. Bah, tiens, justement. Le ministère des transports. Alors, comme ça, voyons ce que ça donne. Non. Nous, on va le mettre autrement. On tient une petite route comme ceci. Voyons, voyons. Je me suis bien mis. Voyons ça. Bon, ouais. C'est pas mal. Alors, vraiment, on a, comment dire, on peut avoir un bon petit truc. Mais on va bien le replacer. On va bien le centrer. Voilà. Parfait. En plus, là, il a gardé une partie de mon petit parc. Ça rend vraiment pas mal. C'est bien. C'est joli. Mais on va bien un petit peu tout autour. Déjà, on va replacer le béton. Voilà. Comme ceci. Ces petits cas qui sont assez sympas. Et qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et qui rendent assez bien, je trouve, là. Ensuite, là, on va installer la sortie du rond-point de l'autoroute. Alors, déjà, on va relier ça ici. Comme ça, c'est parfait. Hop. 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 Voilà. Ici, on remet avec la bonne... On va reprendre par 3. Voilà. Par 3, c'est parfait. Ici, on fait pareil. Hop. Non, pas tout droit. Merci. On va reprendre le bon outil. Voilà. Ensuite, on retire. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Switch Traffic Like. Et puis, je vais vous montrer ma manière de mapper les ronds-points ici. Alors, ça va être un rond-point assez, on va dire... On pourrait mettre, en fait, des... C'est dommage qu'on ne puisse pas... J'espère que ça arrivera. Qu'on puisse sélectionner, en fait, les... Parce que si je mets un rond-point, voilà. Switch Traffic Like. Vous voyez. On peut s'amuser, en fait. Je pense pouvoir... Je le ferai sûrement plus tard, en fait. D'avoir un timing. Ici, c'est toujours au vert. On peut le faire par lane. Et, en fait, voilà. Timer, ensuite, les deux feux rouges, là, pour sortir. Ça peut être intéressant. Même s'il serait beaucoup plus simple d'avoir vraiment aucun timer sur les feux rouges. Pour le moment, on va laisser ça. On verra bien ce que ça donne avec le temps. Si je dois faire des modifications au niveau de ça, je le ferai. Hop là. Il y a toute la sélection de voie qui est déjà fait à cet endroit-là. Alors, c'est pareil. Déjà, comme un idiot, on retourne tout ça. Hop. Ça ira mieux si je mets la bonne route. Voilà. Parfait. Voilà. On remet ici. Voilà. Toi, tu prendras ces trois voies de sélection. Et le truc, voilà. Ici, je garde, en fait, les mêmes voies. Ma sélection se fera uniquement ici. Là, je ne laisse rien. Je laisse comme ça. Ce qui fait qu'en fait, à cet endroit-là, pareil, ici, tac, tac, tac. De cette manière, comme je l'avais déjà expliqué, les véhicules se sélectionnent leur voie à cet endroit-là. Prennent la voie qu'ils décident par rapport à ce rond-point. Normalement, ici, je dois avoir un point d'accès. En attendant, je vais le bloquer. Là, c'est bon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre. Ce qui fait que, vous voyez, les véhicules sélectionnent leur voie directement. Par exemple, s'ils veulent sortir ici, ils veulent rentrer là. Et il ressortira. Donc, de cette manière, on a vraiment une sélection des voies qui se fait très rapidement et très simplement. Donc, vous pouvez vraiment bloquer vos voies et obliger les véhicules à aller dans la direction que vous désirez. Maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir relier cette gare-là à cette gare ici. Donc, déjà, je vais supprimer un là. Parfait. Alors, il faudra que je trouve un autre... Si vous avez un mode, comment dire, de... Bah, tout simplement de merde. De bulldozer qui soit plus pratique que le bulldozer classique, je n'en ai pas trouvé encore. Peut-être parce que je suis vraiment très nul ou autre, mais je n'en ai pas trouvé de sympa. Alors, la première chose, on a quand même un petit peu habillé ça ici. Est-ce que c'est bien ? Mais, ouais, on peut mieux faire. Vraiment, on peut avoir des choses plus sympas. Alors, pour ça, je vais... D'ailleurs, je vais vous montrer, je ne l'ai pas fait, les nouveaux cas qui sont sortis. Qui sont faits par le créateur des, comment dire, des blogs de canals. Alors, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment, vraiment très jolis. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous avez, premièrement, on va dire, un canal... Enfin, américain. Bon, attendez. Hop, je vais faire ça vite fait. Hop, on reprend une route. On la tire, voilà. La route, bien sûr. Hop, là, je vais placer un canal américain et le canal européen. Voilà, on va descendre rapidement. Voilà. Alors, le truc, il est là. Il faut utiliser l'outil, voilà, pour... Alors, vous voyez, ils sont vraiment super cool. Il descend, vous voyez, il a fait vraiment... Descendu très loin. Ce qui fait que, là, en plus, c'est très bête. Vous allez voir. Ça, on voit souvent dans les... Je vous montrais un truc vite fait, là. On le voit souvent, comment dire, pour ceux qui ont connu GTA ou autre. Alors, voilà. 2, 4, 6. 2, 4. 2, 4, 6. Là. Je vais vous montrer ça. Hop, on retire ça. Déjà, il faut redresser un petit peu ça, parce que sinon, on ne pourra pas les mettre. Le problème, c'est que, en faisant ça, on a toujours ce petit problème de zoning qui arrive de temps en temps. Alors, voilà. Non, je n'ai pas demandé celui-là. Alors, le canal américain. Hop, je pense que certains ont compris ce que j'avais en tête. Et bon, pour les autres, voilà. On retire toute la terre, là. On retire ça. Là, c'est un test, je vous avouerai, là, que je suis en train de faire. Je ne sais absolument pas si ça va fonctionner comme je le désire ou pas. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un véritable petit canal. Et l'avantage, c'est que vous avez maintenant les trucs, comme voilà, pour mettre de l'eau. Vous pouvez tout simplement mettre une petite source à l'intérieur. Et vous avez carrément un petit fleuve artificiel que vous pouvez guider de votre manière que vous désirez. C'est vraiment génial. Et puis, voilà comment, avec ce sorte de béton au milieu, en dessous, ça rend vraiment pas mal du tout, vous voyez. Alors, je pense que je les utiliserais pour faire mes quais. En tout cas, ça peut rendre bien. Donc, voilà, petite idée encore vite fait pour vous. Je ne pense pas, moi, l'utiliser. J'aimerais bien les utiliser, mais pour autre chose. Mais, il faudrait que quelqu'un crée, comment dire, des canaux de drainage, par exemple, pour les barrages ou autres. Ça peut être très bien, ou les égouts, comment dire, au niveau du sol, comme on a souvent aux Etats-Unis. Bon, allez, sinon, on va quand même rattaquer à ça. On va peut-être le finir vite fait. Pour passer ensuite à autre chose. Alors, les quais, les quais, les quais que je veux utiliser, parce que je vais utiliser des quais pour habiller. Là, on va utiliser ceci. Alors, comme toujours, le rôle d'anarchie est activé. Alors, oui, je sais, là, il y a un arbre qui dépasse, mais je pense modifier l'asset pour que ça disparaisse. Voilà. Ça les rend déjà un petit peu mieux. Vous voyez, ça s'habille un petit peu. Ça donne une belle entrée, tout ça. Ça rend déjà un peu plus potable. On pourrait peut-être même plutôt les mettre de l'autre sens. Hayon. Voilà. On va peut-être essayer de les mettre de l'autre sens, voir ce que ça donne. Sauf que forcément, non. Je ne peux pas. Il faut que je reste une route le long. Et il ne vaudra pas. Bon, bah, c'est tout. Sauf que je me suis complètement planté. Hop là. Hop là. Et la dernière. Voilà. Et donc, est-ce que je suis bien mis pourtant ? Pourquoi là ça ? Bon, on ne va pas chercher à comprendre. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. On va essayer de faire comme ça. Voilà. On remet une au-dessus. Et ni vu ni connu. Voilà. Et à cet endroit-là, on va mettre un petit parc. Enfin, pas vraiment un petit parc. On va mettre une petite zone enherbée, avec quelques petites fleurs. Quelques petits buissons, vite fait. On peut même mettre un autre. On va même mettre un là. On va mettre une petite... On va faire comme ça, la histoire de... Hop. Voilà. On va mettre deux petits bancs. Des bancs, j'ai dit. Ils sont par là-bas. Où êtes-vous ? Voilà. Merci. Hop. On met deux bancs. On peut peut-être même en mettre ici. Voilà. Ça sera très bien. On met quelques lumières. Hop. Hop. Voilà. Et... Ben voilà. On va mettre ensuite, pareil, comme à notre habitude, de la végétation. On va mettre un gros buisson ici, un autre buisson par là. On va mettre quelques petites fleurs par-ci, par-là. Ensuite, on va prendre les buissons habituels. Là. Là, on ne va pas vraiment mettre beaucoup d'arbres. Vous voyez, on va surtout mettre du buisson. On va mettre peut-être un petit arbre par ici. Voilà. Histoire d'égayer un peu la zone. Très bien. C'est nickel. Et là, vous vous dites, en tout cas, il y en a certains qui me disent, « Hey, Aurélien, Négou ! » Je veux dire, quand tu veux mettre ça... Oui, là, maintenant, j'ai dit ma civilité habituelle. Quand tu veux mettre les rails, ça va faire sauter ton petit parc. Ah, lol. Et oui. Et non. Ce qui est un petit truc. Déjà, je vais rapidement remettre du béton à cet endroit-là pour cacher la misère. Alors, les textures à ploper, elles sont très loin. Il faut vraiment que je rachète une souris. Je le dis à chaque fois. Et je vais vraiment devoir en racheter une. Et voilà. Concrete. On prend par 8. On va mettre par 4 plutôt. Et c'est vrai. Vous avez raison. Sauf si je fais ça. Si je prends les rails. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Et je me mets en « Floating », « Overlap ». Et vous allez voir. Déjà, je me mets en forme libre. Et oui. Regardez. Ça ne rentre pas en collision. En fait, l'overlap, rappelez-vous, fait sauter les masques de collision. Ce qui fait que, voyez, j'ai mon petit parc qui reste en dessous. Ça provoque un peu le bordel au niveau du zoning. Donc, réservez ça à des zones assez particulières où le zoning n'est pas important. Sinon, voilà. Ça fait vraiment ce truc à la con. Et là, ensuite, je vais utiliser les pylônes de béton qu'un modeur japonais a fait, qui rendent, je trouve, très bien. Là, on va le mettre au-dessus, à cet endroit-là. Là, on va les mettre comme ceci. Comme ceci. Et le dernier, on va le mettre ici. C'est pas mal. Ça rend bien. Et avec le petit immeuble ici, on a déjà une petite idée de point de vue que ça va donner. Alors, bien sûr, ici, je pense mettre un petit parc à cet endroit-là. Et là, il y aura sûrement encore une autre rue qui va irriguer ce quartier ici, une autre avenue. Je n'ai pas encore tout à fait décidé du placement, on va dire, des voies par là-bas. J'ai déjà bien affaire dans le quartier habituel. Alors, maintenant, voyez, on a quand même une sacrée pente, là. Alors, on va devoir voir ce que ça donne. Si je tire directement ma voie, vous allez voir, ça fait une pente quand même qui est assez rude. Je veux dire, là, c'est quand même assez costaud. Alors, en plus, si je rajoute ici, il y a... Ouh là ! Là, normalement, techniquement parlant, un train ne monte pas ça. Ou alors, c'est un train à crémaillère. Il ne faut pas exagérer. Là, c'est complètement irréaliste. Donc, on va soigner notre courbe, tout simplement. On va essayer de faire monter un petit peu, là, la terre. Voilà. Alors, ici, on va descendre, parce que là, justement, je suis trop. Voilà. Alors, là, on va retirer notre petite voie et on va adoucir la pente. Ce qui est le plus difficile, en fait. Ça ne paraît pas, mais je vous jure qu'en fait, obtenir une pente à peu près convenable pour vos chemins de fer est le plus gros défi quand vous voulez planifier quelque chose. Parce que le problème, c'est que, même malgré tous les outils de ça, il y a le problème de l'aplanissement automatique et de la mise à niveau automatique des rails et des voies de communication qui est, des fois, très, très, très contraignante. Alors, on va plutôt la faire comme ça. Parce qu'on va devoir faire une petite rotation. Voyons ce que ça donne pour le moment. Et si je vais m'arrêter ici, voyez. Voyez, ça donne. Là, on a une courbe qui est bien. Mais là, paf, la pente ici s'accélère beaucoup plus. Donc, ce n'est pas bien. Hop, là, on va reprendre. On va essayer d'aplanir ici pour avoir la même surface là. Là, pareil, on va baisser un peu la pente. On va l'augmenter par là. On va essayer de l'augmenter tranquillement. Vraiment, c'est la partie la plus compliquée, je trouve, moi, personnellement. Et là, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile au possible. Là, j'ai déjà quelque chose d'un peu plus correct. C'est une pente assez rude. Mais, je crois que normalement, les métros, étant donné qu'ils n'ont pas le même système de traction que les trains, je crois que, par exemple, si je me souviens bien, la pente de ligne 14 atteint un moment, je crois, 14 pour 1000 ou quelque chose comme ça. Ce qui est assez phénoménal. Je veux dire, une pente pareille au niveau d'un métro, ou même d'une voie de communication classique, c'est assez phénoménal. Voilà, alors là, on est bien, voyons, on essaye de se relier. Et là, voilà, j'avais oublié que, malheureusement, quand il fait un pont de cette manière, on a toujours un petit écart ici, qui fait que là, la pente que j'avais relativement bien, et ben voilà, elle est redevenue tout caca. Donc, il va falloir faire sauter tout ça, voyons, là, si je fais ça, là, vous voyez, alors, hop, s'il te plaît, s'il te plaît, merci, connard. Vous voyez, là, ça, 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 ça complètement foiré ma pente. Ah, ça, je déteste cette mise à niveau automatique qui est vraiment une pure, qui, qui arrange bien les choses, par exemple, pour les quais, mais quand vous voulez faire des pentes à peu près douces, c'est une vraie chure de tueur, c'est vous, c'est une, c'est un véritable, une catastrophe ambulante, ce truc. Bon, je pense que là, ça devrait être bon, normalement, je l'espère. Et si c'est pas bon, ben, c'est pas grave, je vais pas rester, oh là là, putain, mais, ah là là là, là 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 là, tu vas me faire une pente correcte, oui, là. oh oh mais je vous jure cette mise à niveau automatique me saoule or si un modeur arrivait à me la faire sauter à mes jeux jeux jeu l'embrasse personnellement je lui fais des bébés même parce que là c'est là ça me ça m'énerve allez c'est bon hein on fait ça à l'arrache c'est tout c'est pas grave je ferai ça mieux hors ligne et surtout si ça veut pas choper voyez ça me fait une mise à niveau ici et une mise à niveau ici bon bah c'est tout on s'arrêtera comme ça c'est pas grave je referai vraiment cette ligne correctement et on va dire on va quand même le relier ici voilà on va prendre la ligne et on va la rallier voilà on va rajouter un arrêt et un arrêt ici voilà voyons ce que ça on va attendre que le petit train façon petit chemin voir ce que ça donne je pense que ça va bien donner voilà le voilà qui arrive en gare on va même le suivre tiens hop alors hop voyons ce que ça donne y est hop il s'arrête en quai moi j'aime beaucoup cette image vous voyez quand toutes quand tout laisse je n'aurais termine toutes les lignes ça va vraiment faire quelque chose de très sympa hop il passe pour le petit tunnel oui je voulais garder voilà malgré tout des zones constructibles au dessus des voies donc les tunnels restent les meilleures choses à faire il s'arrête dans cette gare c'est nickel et hop il repart dans l'autre et j'ai on voit bien la modification que j'ai fait sur l'accélération s'attend vraiment à quelque chose de plus simple et plus sympa les courbes sont pas trop mal et voilà et mais c'est moi je trouve que ça le fait moi personnellement je suis assez fan de cette de cette gare surélevée alors faudra peut-être ici que j'habille face quelques modifications de remplacer peut-être le béton mais bon je trouve que malgré tout nos vies sont assez bétonné donc on va laisser ça comme ça et on va peut-être attaquer avant pour terminer le installer voilà le premier carrefour on va dire ici alors j'avais dit que je vais utiliser des on va utiliser les quatre voies tiens ça c'est et on va se remettre en zone collide ça sera mieux là alors là ça va dans le sens par ici c'est nickel on prend l'autre pour aller dans l'autre sens non on va utiliser malgré tout que des trois voies ça sera mieux hop voilà ici pareil on remet dans les bons sens voilà et avant de partir on va faire juste le un peu switch switch traffic like voilà on retire voilà pour le moment parce qu'en ce que je je vous montrerai comment faire pas vraiment aux intersections déjà là ici on n'est pas dans le bon sens ils sont là les sens unique merci là sauf que là c'est par là bas parfait voilà non oui non non voilà c'est parfait et là est ce que j'ai bien mieux aussi oui c'est bon alors ici toi tu tournes à cet endroit là toi tu tournes à cet endroit là et tu vas tout droit pour te rabattre désolé si vous avez entendu des interférences électromagnétiques ceci est un portable elle est tout droit toi tout droit pareil et ici tu tournes là tu tournes ici ici et tu vas tout droit et toi tu te rabattre de cette manière là on retire cette intersection ici pareil ici c'est la même chose sauf que toi tu vas tout droit toi toi tu tombes de chaque côté tout droit on empêche les véhicules ici de tourner là ici allez tu es oh ah j'ai une intersection fantôme ça arrive de temps en temps alors pour ça il faut normalement les réinitialiser si elle n'a pas envie voilà voilà ensuite on remet ça dans le bon sens c'est parfait ce qui fait que on va simplement tourner comme ça toi tu vas aller sur les voies extérieures et voilà là alors bien sûr vous vous doutez que au bout il y aura donc un moyen pour que les véhicules puissent faire demi-tour et puissent rentrer ici mais voyez vous pouvez avoir un principe voilà d'avoir seulement un écoulement de cette manière et ce que vous pouvez faire aussi c'est si vous mettez vos voilà on va remettre les switch traffic light ce que vous pouvez faire c'est garder ces deux voies tout le temps comment dire tout simplement mettre de temps en temps tac les deux voies qui se séparent et autres tandis que là comment dire vous pouvez laisser constamment ouvert c'est c'est plus comme ça on peut mettre par exemple aussi là comme j'ai dit hop un traffic light et vous laissez une seule voie ouverte et puis vous modifiez comme ça au fur et à mesure ça peut être pas mal pourquoi j'appuie sur escape je ne sais pas mais bon c'est pas en tout cas on a déjà une bonne idée de ce que va donc être notre cdb vous pouvez très bien imaginer là qu'il va y avoir encore les autoroutes qui vont partir en dessous que je pense que je vais faire pour samedi prochain en timelapse ainsi que la terminer tout simplement la création du réseau routier mais bon en attendant cet épisode est terminé alors j'espère qu'il vous a plu alors si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez aussi me suivre sur twitter et sur facebook où je postais des petites screen de mes différentes expériences où je parle du let's play en général ainsi que des modes qui sortent sur skyland alors n'hésitez pas à me suivre vous pouvez bien sûr aussi partager cette vidéo si elle vous a plu vous pouvez bien sûr la liker ou bien entendu si vous ne l'avez pas aimé vous pouvez la dislike pour ceux qui veulent me soutenir d'une manière un petit peu plus directe il y a dans la description un lien vers tout simplement une adresse vers pour ceux que si vous avez envie de me faire un don vous n'êtes absolument pas obligé mais si vous voulez grand bien vous en fasse et je vous remercierai en direct je tiens donc quand même d'ailleurs à remercier donc tous mes abonnés on vient de dépasser on est presque à 1300 franchement je vous remercie du fond du coeur je ne pensais pas en arriver à ce point bon allez sur ce je vous souhaite une bonne journée slash soirée et à une prochaine vidéo